Salut les gamers, c'est SuperDome, donc on se retrouve aujourd'hui sur Dragon Age Acquisition, je suis en compagnie de Jarkeless. Salut les gars. Donc on va vous présenter un gameplay de Dragon Age, on a eu la chance d'avoir de l'avoir une semaine avance grâce à l'e-access que Jarkeless a acheté, donc on a droit à six heures de jeu si je ne me trompe pas. C'est bien ça, c'est bien ça, six heures de jeu avec possibilité bien sûr de reprendre sa sauvegarde quand on aura le jeu en version complète, donc qui sort le 21 novembre ici en Belgique, ainsi qu'en France de toute façon, en Europe et tout ça, c'est le 21 novembre. Donc on va commencer par une nouvelle partie bien sûr. Donc direct, donc comment dire, l'image du début là, du menu principal, t'as vu, il y a déjà une action. Ouais voilà, bien sûr, on appuie sur la nouvelle partie et boum, une petite animation assez sympathique là, on verra un peu ce que ça donne ensuite. Donc voilà, nous arrivons donc bien sûr, vu que ce jeu bien sûr est un RPG, nous arrivons au choix de la race, donc ici nous avons quatre races sur ce jeu-ci, humain, classique, elf, assez classique des RPG aussi, le nain, et bien sûr la race qui était fort attendue des gros fans de la série, le Kunari, qui est une race vraiment exclusive à la saga Dragon Age, donc que tous les connaisseurs de la saga connaissent déjà depuis le premier Dragon Age. Bien sûr, nous avons le choix entre hommes et femmes. Bien sûr, vu que nous ne sommes pas des losers, ou des PD, on va dire, des PD. Par contre, moi, je coupe tout le monde ici, il y a quand même un PD dans notre équipe, c'est Bide d'ours, parce que lui, peu importe le jeu, il va prendre une femme. Une femme, c'est tout, il n'y a pas d'autre choix, une femme. Allez, les gars, je vous laisse. Merci. Alors, nous allons prendre des Kunari pour montrer un peu la nouvelle race. On va voir ce que ça donne. Parce que le jeu, c'est classique, tout le monde connaît un peu ce type de race. Donc, bien sûr, après le choix de la race, nous avons le choix de la classe, du personnage, voilà. Donc, nous avons le voleur, deux armes, sûrement plus basé sur l'assassinat, la discrétion et tout ça. Ensuite, nous avons un voleur archer, qui bien sûr ferait plus penser à un ranger que vraiment un voleur, mais bon, d'après ce que nous pouvons voir, nous avons quand même des capacités de voleur, comme la possibilité de se rendre invisible et autres. Ensuite, le guerrier avec les armes à deux mains, assez classique aussi dans les classes connues. Le guerrier avec armes et boucliers, bon, alors on ne vous fait pas de ça, défenseur, logique. Et alors le mage, qui lui, bien sûr, peut guider toutes sortes de magie, de magie du feu, de magie de glace, de magie de soin, de malédiction et autres. Donc, voilà, nous allons prendre, vu que c'est un Kunari et que c'est des dégâts assez balèzes, et nous allons prendre un bon guerrier demain. Alors, ensuite, bien sûr, comme dans tout Dragon Age, nous avons un niveau de difficulté, donc il y a le facile, le normal, le difficile et le cauchemar. Bon, là, on va pas exagérer, on va prendre un normal. Bon, pour la première game. Voilà, pour la première game, nous allons quand même prendre un normal. Je suppose qu'ils vont faire encore comme dans tous les jeux, le nouveau, enfin, Game Plus, là. Le New Game Plus, ce serait peut-être bien possible, je n'en ai pas entendu parler pour le moment. Donc, là, je ne sais pas vraiment pas t'en dire plus pour la sortie, mais là, franchement, là, je suis dans l'expective comme toi et j'attendrai d'en voir un peu plus et d'avoir le jeu final et de le terminer moins une fois pour voir si ça se confirme. Alors, les temps de chargement et possibilité de changer de petites astuces plutôt, comme dans Lord of Fallen, qui est sorti récemment, d'ailleurs, très bon jeu. Où on a fait une vidéo et on va aller directement aller la voir sur notre game ActuGames. Donc, là, il va sûrement avoir une petite intro comme dans chaque jeu. Parce qu'on voit qu'elle est hors-bas, à droite. Ah, là, voilà. Nous revoilà, franchement, après une petite intro très courte avec, comme dans toute série Dragon Age, à part, bien sûr, le 2. Depuis là, on pouvait le faire. Le 2, ils ont coupé cette possibilité. C'est de pouvoir personnaliser votre personnage. La deuxième tête nous fait un peu rire quand même. Mais bon, voilà. Donc, voilà. Nous avons plusieurs têtes. Excusez-moi. Nous avons plusieurs têtes déjà prédéfinies que nous pouvons, bien sûr, personnaliser ensuite, comme nous en avons envie, comme nous pouvons voir, en appuyant sur le bouton X. Alors, voilà. J'appuie sur le bouton X pour choisir la personnalisation. Mais nous n'avons pas à faire une personnalisation. Nous avons vite vous montrer les détails qu'il y a possibilité de faire. Donc, nous avons le général qui regroupe les formes du visage, les couleurs de peau, le tas, la couleur des yeux, les cornes, couleur de cheveux, barbe et voix. Voilà. Donc, nous pouvons aller jusqu'à choisir la voix du personnage. Alors, ensuite, nous avons la tête et les oreilles qui nous pouvons personnaliser, les yeux, le nez, la mâchoire, les bouches, la bouche, pardon, et la mâchoire, les cicatrices et le maquillage. C'est vraiment complet. C'est assez complet, oui, parce que comme on voit, on choisit la forme du nez, on a la taille, on a la forme. C'est énorme, franchement, c'est énorme, niveau de personnalisation, on n'a pas la semaine, mais on ne va pas trop se prendre ta tête là-dessus. On le prend comme ils nous l'ont donné en prédéfinie, voilà. Et on s'appelle Karras. Voilà, et voilà, il nous donne un nom aussi, voilà, qu'on peut sélectionner ou qu'on peut renommer, qu'on a envie, on va choisir Karras. On va laisser ici pour la présentation. Donc, nous revoilà partie, bon, petit à trop. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 droite nous voyons donc l'objectif de mission en bas ou mais au centre de l'écran c'est les petites astuces du début pour nous aider à par les icônes à quoi ça sert à quoi ça nous sert voilà ils nous disent ouvrir la carte des quêtes du numéro donc là nous voyons le menu qu'il y a certains sont bloqués pour l'instant sauvegarder très simple mais bien c'est ça pour les me voilà c'est facile donc on reste au centre sans toucher la manette carte des quêtes on appuie sur un et nous voilà donc avec dans la zone de la dorsale de givre assez connu de la série aussi et la map bien sûr du jeu qui se développe de la zone parce que attention que nous avons une map de jeu et quand on voit quand même il y a déjà quand même c'est énorme ça bouge ça bouge pas mal donc on se dit que là voilà on arrive au quoi voilà donc on voit quand même qu'il y a du potentiel au niveau des cas d'ailleurs celui ci est quand même beaucoup plus ouvert que les dorses puisque nous avons droit à des montures dans le jeu plus tard que nous verrons peut-être nous ne savons pas à quel moment nous les avons puisque nous découvrons le jeu comme vous donc on va un peu voir ce qui se passe on va continuer d'avoir un peu d'action parce que voilà on est à guérir et il faut t'accéder quand même avouer que la graphiquement c'est assez joli la faille là dans le ciel est vraiment bien foutu les flammes aussi les flammes les détails sont vraiment bien fait non il faut avouer que tu as des touchés ouais on dirait qu'il y a quelque chose qui nous a déstabilisé et entre nous on dirait vraiment que son bras réagit un peu quand on regarde le bras le même la même couleur que les météorites et que la faille la sorte de pas et d'en rabat au ciel donc tu réagis aux ouais est ce qu'il y aurait peut-être une à pouvoir à pouvoir pouvoir un lien entre ces deux ans c'est deux événements on va bien voir ouais ouais quand même ça c'est franchement ça j'adore dans les jeux c'est de pouvoir passer mais sur les cas cinématiques fait un commentaire du jeu c'est on passe de gameplay directement une cinématique là comme ça même si des fois peut-être notre premier ennemi non elle y va elle c'est derrière moi boum et bon bien sûr on va rester derrière on va se choper sûrement des monstres ah voilà ce que j'aime voir une bonne grosse arme demain façon il voudrait mieux parce qu'avec les poches c'est sa taille la lame même bon vu la bête il ya moyen donc voilà voilà petit didacticiel pour nous apprendre à jouer rt pour attaquer donc on voit les dégâts que l'on fait avec en enchaînant bien sûr il fait une attaque en continu avec une sorte d'enchaînement ah l'ennemi s'en va alors vous pouvez voir en bas à droite le petit rond avec bien sûr les différents pouvoirs que l'on peut faire les touches assignées au pouvoir je n'ai pas encore le temps d'en faire un on pourra essayer au prochain petit détail depuis le début de la série chaque fois que le combat comme tu peux voir d'une c'est que tu mets du sang sur tes habits la lame ah ouais donc voilà donc aurait pu tu vas combattre plus t'auras ressort de face à ces marins à la phase de combat tu vois à dire le goût de le mec est totalement ensemble parce qu'il a la tête tout ce qui bougeait donc voilà donc voilà nous dit de lâcher notre arme blablabla bon ben on va envoyer un peu savoir quand ils vont entre nous je ne pas me battre avec mes poids face à ce type de de monde faut pas être fou non plus j'ai mais elle dit vous avez vous n'avez pas besoin de vous battre tu te battais pas tu encore une femme l'acquisition pour on compte un peu plus une dame de l'acquisition que l'on voit dans le 2 en fait maintenant que je me rappelle la voix dans le 2 et l'automne qui est avec elle c'est un personnage qui était jouable dans le premier dans le 2 que l'on croisait et qu'on pouvait rejouer grâce à des adams qui sont sortis donc là bas voilà une rencontre petite explication il s'est appuyé sur lb et sélectionner donc l'émotion donc on maintient à lever appuyer puis ensuite on doit se dépasser que mystique gauche pour aller choisir l'option on voit qu'il ya plusieurs options d'ailleurs puisqu'on peut aussi donner des ordres à ses coéquipés de maintenir les dépositions d'annuler les actions les retraits d'attaquer votre propre cible quand il ya un type d'ennemis un peu trop fort ou par exemple si vous sélectionnez le cible comme un leader ou autre mon cas soigneur pardon ou autre assez dangereux qui n'a pas de soigner ses copies qui paient vous le bloquer vous choisissez attaquer massive et tous coéquipés vont aller sur cette cible là on se voit attaquer en priorité c'est là donc voilà il ya quand même un bon moyen de s'en sortir donc voilà donc ça on va quitter ce menu on va continuer voilà donc ici on peut voir que l'on peut bien sûr fouiller certains corps voilà donc là nous avons une guitare de fard de riz qu'est ce que c'est que cet objet d'entraînement qu'on a réunido à niveau 3% d'attaque ça a l'air d'être un casque moi bah ça a l'air de voilà on va appuyer comme il nous dit nous allons choisir l'inventaire voilà l'inventaire des armes des armures des accessoires les améliorations nous voyons les matériaux de fabrication les objets de valeur les schémas d'armes puisque nous pouvons choper des schémas d'armes dans le jeu qui vous permet de créer vos propres armes donc on peut crafter voilà on peut crafter dans le jour même martin et sachant même qu'on peut même améliorer des armes et des armes que nous avons et bien sûr quelque chose qui est franchement chate à danser que quand on améliore par une arme ou une armure ça son apparence change ah c'est bon ça change bien sûr donc aussi bien change en jeu aussi à nous la voyons bien sûr sur l'arme directement les recettes donc les recettes ça c'est tout ce qui est potion de main peut-être soit la potion de vie la potion soit la potion de mana plutôt et autres donc là nous allons laisser en armure puisque voilà nous avons eu un petit chaud vu que nous n'avons pas de casque nous allons mettre le casque bien sûr voilà il est équipé nous quittons nous voyons que notre personnage par contre n'a pas l'air d'avoir le cas sur la tête mais non seulement parce que tu n'es pas il ya mais il ya une option je sais bien dans le 2 qui nous permettait d'afficher ou pas les casques ah ouais que sûrement désactiver peut-être d'origine voilà nous fuyons cadavre nous avons récupéré 51 pièces d'or les capacités bien sûr ils nous disent bien sûr que les capacités utilisent de la mana ou de l'ordurance ordurance logique pour tout ce qui est guerré mana pour tout ce qui est sort magique magique logique attention il a sorti son arme donc c'est ce qui veut dire qu'il y a un ennemi voilà nous voyons nous allons avoir des casseurs de rin hop donc allez hop il nous dit après il serait x vu le coup nous comprenons pourquoi c'est top au souci possibilité de sauter d'ailleurs je vais devoir on a pris ensemble voilà en découvrant voilà et avant on pouvait pas sauter dans les combats donc c'est une nouveauté voilà clairement une nouveauté le système de jeu a l'air d'être plus à la style mass effect quand même beaucoup plus action au niveau du combat par rapport au A qui lui était plus ressemblant à un ancien bal dursiette celui-ci est quand même plus basé sur l'action encore un ennemi allez hop personne ne m'ennuie hop je lui mets là peut-être au sol ah ennemi à distance en plus il ressort pas aux autres ennemi à distance ouais ouais ils ont de la forme alors c'est sûrement des ennemis différents et si nous avions des démons assez simple je veux dire les amateurs de la série vous connaissent un peu la distance vite déboîtée ah tiens la devie il avait à boucler je crois une sorte de boucler qui s'affichait bien sûr en haut au milieu vous voyez que chaque fois que nous nous gagnons de l'expérience logique rpg oblige donc en tout cas on voit quand même que avec un figment j'avais encore dessus mais moi je suis content ils ont fait vraiment un sacré travail autour surtout pour une console donc voilà c'est ça en plus pour une console l'ailleurs vu tourner sur pc il est quand même encore plus beau oh mais ça c'est et voilà mais bon maintenant savoir la machine qu'il faut peut-être pour le faire tourner correctement maintenant je suis bien content un petit trigger question de résolution que la console peut nous proposer bah on voit qu'ils ont bien travaillé sur pour pour que la console puisse le faire tourner à fond maintenant j'attends de voir plus tard dans le jeu pour voir vraiment dans toute la carte etc les détails déjà là ça donne une claque voilà donc bien sûr nous voyons que quand nous tuons des ennemis certains peuvent être fouillés là font tomber une sorte de petit allez c'est dire petit tas dans lequel nous pouvons fouiller trouver des pièces d'or des pièces d'armure des matériaux de construction ça dépend et en nous voyant qu'il nous avait perdu un peu dit mais c'est pas grave on est aguerri on n'a pas peur attention ici à ce que je vois il est quand même un peu plus bas un peu plus dirigé puisque nous sommes dans une sorte de didacticiade parce que nous voyons au fur et à mesure qu'on avance on apprend de nouvelles choses allez un petit cri d'affaiblissement wow je provoque les ennemis provocation ils viennent vers toi ils viennent vers moi et en plus de ça ils ont je pense qu'ils ont ils avaient l'air d'être affaiblis en plus et tu frappes pas plus faux parce que je sais pas tu as une lueur sur toi ils ont une sorte d'affaiblissement il me semble chaque fois que tu leur mets un ah voilà notre cher varic personnage très connu de ceux qui ont joué à dragon age 2 c'est un personnage de dragon age 2 qui d'ailleurs pour eux bah et lui je pense que c'est un mage que nous allons pouvoir recruter je pense que c'est à des nouveaux personnages jouables ah ouais pour les connaisseurs de la série nous avons rencontré quand même pas mal de personnages des anciens épisodes dont certains qui n'étaient pas jouables à l'époque qui étaient juste des personnages que nous rencontrions dans l'aventure qui maintenant vont devenir des amis à vous quoi bah des amis voilà bien sûr nous avons d'après ce que nous avons vu il y a quand même un bon paquet de personnages que nous pouvons enrôler je sais pas quelle façon le groupe est limité à 4 enjeux mais nous pourrons sûrement changer de personnage puisque d'après ce que je vais comprendre on aura une sorte de bastion dans lequel on pourra retourner pour sûrement peut-être prendre des missions ou autre donc vous voyez encore le système de choix et ici par exemple sur la gauche peut-être origation ça permet d'en fait d'en apprendre plus sur l'histoire du jeu donc en posant des questions aux personnages que nous rencontrons et tout ça si vous permettez de débloquer des histoires du codex et d'en apprendre bien plus sur l'univers qui est franchement énorme d'ailleurs ils en ont même fait des bouquins pour les paroles qui ils ont fait des bouquins de dragonnage ils ont fait des romans dragonnage qui sont franchement sympa à lire vu l'univers de malade qui a derrière de toute façon soit vous là le net sera un pour dire que c'est le meilleur mais Bior a toujours eu des univers très travaillés au niveau de leur RPG peu importe le RPG qu'ils ont fait ça envoie du lourd je ne sais pas pas Bianca et moi qui en n'a vécu vous avez appelé votre impalette car bien sûr et elle sera plus et bien née dans l'après-débiet dans la belle épreuve comme on peut voir du même jeu je vais dire assez lent comme tout RPG qui débute on pose la base les personnages se rencontrent donc bla bla on pose des questions etc etc quand on tourne la rpg notre rpg je veux dire c'est rare c'est ce style on a un combat des débuts qui qui envoie du lourd et puis après c'est du blabla pendant 10 15 minutes c'est inhérent à la série ça a toujours été blabla combats blabla combats mais voilà ce pour les fans d'une façon dire si on achète rpg ce n'est pas pour se battre sinon on va plutôt sur un jeu combat ou un jeu d'action avec la rpg pour juste dire de faire qu'elle tabasse et nous voilà donc avec notre personnage dont nous avons vu que le codex débrouillé cela c'est la rick donc cela c'est d'aller bien personnage qui nous accompagne comme on peut voir voilà sachant que je viens de remarquer que les personnes à s'il est voilà il vient d'apparaître moi je me dis t'es assez drôle le personnage ne me fiche pas ici et qui va peut-être appel à l'occupation à 50 de retrouver alors ici que devant moi tu dois sûrement les sauter ou quoi ah bah oui déjà là ce que nous avons un saut donc automatiquement logique d'obstacle vous pouvez contrôler bien sûr de passer voir d'autres compagnons comme dans les autres dragon age j'aurai par exemple le navaric avec son arbalète bianca elle est vraiment énorme son arbalète à eux et ça c'est assez de l'arbalète alors bien sûr voilà s'ils nous disent qu'on peut passer en caméra tactique ce que nous allons faire directement ça mais les gens reposent ce qui en fait permet de on va dire de préparer le terrain on a donné des ordres à tes coéquipiers tu choisis donc par exemple au placement extra c'est ça ouais donc là on donc ici à accélérer le temps en mode tactique si vous voulez donc là on va par exemple voilà on va que si on clique sur le cassandre est en mode défense donc elle va sûrement un gros tout ce qui est né tout ça sur le nôtre pareil et ce qu'ils sont tous en mode défense on dirait donc là par exemple pour maintenir la position on a différents d'autres autres points la part pour dire d'attaquer avec son attaque l'emporté ensuite nous allons prendre un petit bug de caméra rouleur c'est que ça n'est qu'elle sera je veux pas qu'il ne veut pas sélectionner qu'elle s'en va non mais qui ne veut pas retourner sur le cassandre il n'aime peut-être pas qu'elle quand même pas un peu pénible depuis le début d'aventure la mademoiselle voilà façon on va pas trop s'attarder là dessus c'est le genre de choses qu'il faut voir mais c'est bon à savoir voilà c'est bon à savoir de façon je dirais ici au tout début n'a pas énormément énormément de possibilités mais plus tard on peut pas leur créer des murs de feu pour bloquer des ennemis pour les ralentis bloquer derrière un endroit on peut créer une sorte de glace qui permet de faire une sorte de barrière qui vous permettra de bloquer l'ennemi en attendant par exemple de se faire un ennemi plus puissant de se faire d'abord les plus faibles pour ensuite s'attaquer aux plus puissants donc là je dirais quand même de bonnes stratégies à adopter au niveau du jeu et par rapport au type de personne on voit quand même que nos coéquipiers sont loin d'être des mauvais comme les attaques mais rush direct comme tu peux voir ils ont utilisé leur coût à eux étourdissement provocation donc ils ont vraiment leur classe en main on va dire pour delia comme on veut que c'est assez sympa un guerrier qui fonce automatiquement elle est défense style défense d'abou mais dans sa provocation ce qui permet en tant que dps de pouvoir attaquer un ennemi qui a une forme différente des autres sont non plus balèze on du rapetier le chef voilà déjà il est beaucoup plus résistant que les autres on peut voir il en caisse beaucoup plus pour ça oui et voilà voilà encore un moment voilà c'est vrai on continue à avancer atteigné le campement c'est ça ton objectif ça oui voilà il faut que ça va être sûrement là c'est là ouais c'est là sur le petit radar en bas à gauche on voit à une faille d'ailleurs ça sera on terminera peut-être par ça les failles c'est un peu on va dire le background de ce nouvel épisode ça a l'air d'être des failles qui s'ouvrent des démons apparaissent on doit les refermer et voilà donc là on ferme la faille grâce à la marque que nous avons dans la main donc tout et bien lié la marque les failles les météorites et voilà faille fermée niveau prix voilà on voit que notre personnage a gagné l'état à le niveau 2 on voit l'idée sans mourir on voit maintenant peut peut-être vite le développement du personnage donc là aussi que si tu le vois tu peux me le dire le développement de la chasse voilà nous arrivons tous connaissants de la série un peu aux différents les amérations voilà tout ça donc là on va retourner ça c'est les comportements voilà c'est ce que je te parlais au niveau des tactiques tu as tu peux leur décider d'un comportement par tous les personnages que tu as donc c'est toi c'est pas qu'il est en dessous du seuil de manat endurance de moins 50% lui décider de lui même quand il n'est pas guidé par terre de lui faire prendre une pression pour récupérer soit de la vie de l'endurance donc vraiment ça permet vraiment de pouvoir créer des tactiques par deux demandeurs et je ne sais pas mon pauvre mage qui tisse que c'est un sort d'attaque s'il est sorti de 50% automatiquement de mana de prendre une passion de mana et par exemple si c'est coéquipé des centres de l'attaque par 110 de balancer automatique de le cibler et de balancer automatiquement un sort de soi qui permet de ce pas devoir switcher chaque fois d'ennemi pour devoir prendre donc la voilà nous allons tomber des capacités là nous avons plusieurs types de capacités on veut voir que les armes et bouclier les armes à deux mains ce que nous avons choisi à la base d'ailleurs d'où est tiré de nos pouvoirs l'avant-garde et le maître de guerre donc on va choisir dans les armes on a un peu à utiliser donc on va choisir les armes de main on a choisi de faire le gros bourrin voilà comme il nous explique chaque arbre de capacité complète on tient des capacités actives des améliorations et des capacités passives logique active c'est ce qu'on peut utiliser en tant que plus spéciaux ou autre pas si c'est par exemple une augmentation d'une augmentation des dégâts si par exemple l'ennemi est au sol ou autre etc et des améliorations donc de chaque pouvoir donc ici on va vraiment il nous explique vraiment tout dans le débat voilà on n'est pas perdu au début il vous explique vraiment tout de façon à pouvoir donc apparemment on voit que le sort qu'on a déjà donc de grands fracas qui permettait de mettre ennemis au sol déjà on peut voir tous les améliorations voilà tous les détails à rentrer les dégâts les bonus de dégâts l'est entre chercher les coûts et alors si on choisit l'amélioration on voit qu'elle a la réduction du coût de 15 points d'endurance et que le bonus de dégâts passe à 300 lieu de 200 on va le choisir voilà on a on applique le tout voilà et on voit d'ailleurs que le tu as débloqué on a débloqué un succès à succès et en même temps on débloque un nouveau pouvoir après on revient après voilà et voilà donc vous avez un peu vu dragon et je pense pas peut-être rester là parce que bon pour pas trop spoiler aussi pour les personnes où on peut juste vous donner un avis un petit avis du début du début pour moi la vie franchement c'est un jeu que j'attendais énormément et que franchement je suis là pour le sens c'est bête tout bête on a joué quoi car l'heure on avait un milliard 20 minutes et j'en suis extrêmement ravi comme je leur dis graphiquement et bien niveau du gameplay tout ça il a l'air fluide l'air fluide en plus tout franchement l'histoire l'air d'être assez sympa en tout cas du tout qu'on a vu donc beaucoup de personnages anciens qu'on recroise ah ouais on a bien vu qu'ils ont et puis d'ailleurs sachez quand même que vous pouvez reprendre une partie sauvegarder du 2 pour continuer par rapport au choix d'histoire que vous auriez dans le 2 comme tout jeu biais pas c'est fait qu'il est appareil depuis l'heure on pouvait reprendre sa sauvegarde en passant au 2 puis du 2 au 3 et les événements avaient un impact sur les autres épisodes pas toujours un gros impact mais des fois c'était sympa de croiser un gars qui allait vous donner une annonce spéciale parce que vous l'aviez aidé dans le premier et vous êtes dans le 3 c'est assez sympa et s'ils permettent de le refaire maintenant nous ne savons pas si sur one il y a au moins de pouvoir reprendre ses sauvegardes 360 puisque les deux premiers sont pas sortis sur one mais voilà sinon ici on peut prendre je veux dire le modèle de base comme on a choisi nous au début ici pour refaire la vidéo eh ben moi ça m'a fait plaisir d'avoir fait vidéo avec toi j'ai reculès pour ta première vidéo bravo écoute pareillement et merci de nous avoir pu avoir dragon age acquisition en avance pour la chaîne donc on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao bye bye les gars salut les gars c'est parti